Adel Malik, bonsoir. Vous êtes le lauréat de cette quatrième édition du Pré-Edgar Ford avec le livre La guerre des banlieues n'aura pas lieu. Alors, est-ce une surprise pour vous de vous retrouver lauréat de cette édition ? Ah ouais, c'est une surprise. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le sentiment spécifiquement d'avoir fait un livre politique, mais en même temps, je pense, et c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je dis et je pense véritablement, c'est que la politique, comment dire, s'origine dans le culturel, s'origine dans la littérature, s'origine dans l'art, c'est-à-dire la capacité à un moment donné qu'on aura à se dire qu'on est tous responsables et qu'on a tous une responsabilité et que notre responsabilité, elle est d'abord citoyenne. Et ça, finalement, qu'on soit politicien, qu'on soit bouché ou qu'on soit au chômage, ou qu'on soit électricien, médecin, ou qu'importe, on a cette responsabilité-là parce qu'on participe, j'ai envie de dire, à la cité, au sens grec du terme, on participe à la vie du pays. Alors, pensez-vous que votre livre va changer la donne aujourd'hui par rapport aux banlieues ? Est-ce que votre livre risque d'interpeller le politique ? Moi, je n'ai pas écrit un livre sur la banlieue. J'ai écrit un livre sur la France. Il faut bien comprendre que la banlieue, ce n'est pas un territoire étranger. La banlieue fait partie de la France. Donc, la banlieue, c'est la France. Donc, les problématiques de la banlieue sont les problématiques françaises qui nous concernent tous. Donc, il ne s'agit pas d'alerter juste telle ou telle personne, c'est de nous alerter tous, de dire que finalement, il y a une sorte de gouffre qui est de plus en plus grande entre finalement une certaine partie de la population, une certaine élite, et le reste du peuple en général. Et que c'est important d'agir à faire du lien avant qu'il ne soit trop tard finalement. Et nous autres artistes, on est juste des avertisseurs. On est des espèces de pitié au sens grec. On est là à dire des choses. Mais à un moment donné, il faut travailler à ce que... Si on parle de drame et de choses, je veux dire, de drame à venir, on doit faire en sorte justement que ces drames n'aient pas lieu, que la guerre des banlieues n'aient pas lieu. Justement, vous attendez une certaine... que le gouvernement, que les politiques bougent par rapport à ça, réagissent ? Bien sûr. Bien sûr. En réalité, on fait ça pour ça. On écrit pour finalement interpeller nos contemporains, interpeller les autres. Et surtout, dire à ceux qui ont la possibilité de faire concrètement bouger les choses et qu'on le veuille ou non, c'est le politique, de dire, regardez ce qui se passe. Regardons l'état de notre pays. Et que l'avenir des banlieues, c'est l'avenir de la France en fait. Et donc voilà. Et en toute humilité, j'essaye de faire ça. Encore une fois, vous savez, ça peut paraître dérisoire d'écrire un livre. Mais j'ai ce sentiment que la culture ne fonctionne pas en termes de quantité. Elle fonctionne en termes de qualité. Il s'agirait juste qu'une seule personne comprenne ça. Et une seule personne qui ait les moyens de faire bouger les choses et avance positivement dans ce sens-là, tout pourrait bouger positivement. Vous avez déjà pensé à un autre livre, un second livre ? Moi, j'essaye de mener en parallèle une carrière d'artiste, de rappeur et d'écrivain. Donc c'est des choses, bien sûr. Là, j'ai un nouveau disque qui sort. Et j'avance et je continue à écrire. Et bien sûr. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?